Il y a un paradoxe. Le fait de sentir les tensions corporelles paraît avoir un effet opposé à une résorption de la tension. La peur semble envahir totalement le champ de conscience. L'écoute est un art. Si une tension se renforce lorsque l'attention se tourne vers elle, cela signifie qu'une intention est présente à l'esprit, qui maintient la tension, voire la renforce. L'intention est l'expression du moi qui cherche à éradiquer ce qui le dérange. L'écoute dans sa pureté originelle est sans intention. Elle est espace d'accueil aux perceptions. Un espace qui permet aux sensations de se résorber comme le ferait un grain de sel jeté dans la mer. C'est toute la différence entre la méditation et la concentration. Dans la première, l'esprit est vacant, vide de contenu. Dans la seconde, l'esprit est occupé, tout entier envahi par le but proposé. Le constat de l'état de concentration invite une détente propice à l'abandon du vouloir. C'est dans cette absence de vouloir que s'épanouit l'écoute, qui ne se réfère pas à un mot agissant, mais à la présence elle-même. La présence qui constate l'absence d'écoute est elle-même écoute. Par erreur, l'écoute est attribuée au corps, alors que le corps est lui-même écouté. La non-écoute est constatée. Non-écoute signifie interprétation, conclusion. La non-écoute est écoutée. Elle renvoie donc à une écoute d'arrière-plan. La pensée « je suis celui qui écoute » est une pensée. Elle est elle-même écoutée. Elle n'est donc pas l'écoute. Être écoute ramène à l'écoute pure, libre de tout attribut. Je est écoute. Je est conscience. La conscience est écoute.